Alors, droite, droite, mon parcours, il est peut-être moins droit, il y a une part de hasard dans le parcours. Moi je n'étais pas destiné à devenir comédien, je n'étais pas d'une famille liée du tout au théâtre, et donc j'ai découvert le théâtre grâce à un professeur de lettres, le TNP de Jean Villard en matinée scolaire, à la fin des années 50, début des années 60, et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Je suis directement après mon service militaire, il fallait que je me nourrisse, donc je suis devenu machiniste. Comme c'était quand même un théâtre, je me rends compte avec le recul qui était assez pauvre économiquement, quand on était technicien, on jouait aussi des petits rôles, ou le contraire, si vous voulez, jouant des petits rôles, on était aussi technicien. C'était une sorte d'apprentissage sur le tas. Voilà, donc j'ai souvent plutôt saisi des opportunités qu'eux un parcours bien droit. L'art et moi, oh mon Dieu, l'art et moi, je m'intéresse à l'art en général, à l'art contemporain en particulier. J'ai tenté même un petit peu, pour voir, sans aucune prétention, j'ai fait de la gravure, j'ai fait de l'eau forte, de l'aquatinte, je peins un peu, je fais des petits montages, quelques sculptures, mais c'est plutôt pour prendre conscience de mon peu de possibilités par rapport aux vrais artistes. Mais c'est aussi une volonté d'approche des choses, comment ça marche, quoi. Par exemple, la gravure, comment ça marche, comment on fait une gravure ? Eh bien, quand on a soi-même travaillé dans l'atelier de gravure, et qu'on va regarder une gravure de Rembrandt, on ne le voit plus avec les mêmes yeux. Alors, bon, là, évidemment, une photo célèbre, voilà, mes trois camarades, Bouillon, notre camarade Pierre Maglon et moi-même, et derrière, qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? De bons souvenirs. Oui, forcément, vous savez, c'est devenu ce qui s'appelle une série culte. Dites-vous bien que quand on tournait ces fameuses brigades lutiques, on n'avait pas du tout l'intention, ni la sensation, de participer à quelque chose qui serait culte. D'abord, on ne savait pas que ça durerait si longtemps. Très vite, il y a eu une complicité entre nous trois, qui, je crois, s'est ressentie à l'écran. Et puis, cette première série a été un succès. Et on en a recommandé une autre série, puis une autre série, et on a tourné comme ça pendant une dizaine d'années. Donc, au milieu de ces dix ans, il y a forcément des souvenirs agréables. Imaginez trois jeunes hommes se trouvant tout d'un coup propulsés au rang de héros nationaux, en plus dans une série de qualité, mais qui n'est quand même jamais qu'une bonne série populaire. Ce n'est pas Eisenstein, ce n'est pas Orson Welles, ce n'est pas bon. Mais du vrai plaisir, voilà, du plaisir à le faire, du plaisir à y repenser. Et on a continué à travailler ensemble. J'ai mis en scène Jean-Claude Bouillon plusieurs fois. Pierre Maglant nous a quittés, mais on avait retravaillé ensemble aussi, voilà. Donc, il y a une continuité d'amitié, parce qu'on a quand même commencé ça en 1974, et nous sommes en 2013, faites le calcul. Mes voyages. Oui, j'ai beaucoup voyagé, parce que j'ai... D'abord, j'appartiens à une génération où le voyage était initiatique un peu, hein. La génération des hippies, les gens qui faisaient la route, et puis le désir de découvrir les autres pays. Alors, je n'aime pas le tourisme, enfin je n'aime pas le tourisme, je n'ai pas envie de faire du tourisme. Je me sens toujours un peu mal à l'aise quand je suis touriste. Et puis, en tant que comédien dans ce métier, on a la chance de beaucoup voyager. Et je trouve que c'est idéal de pouvoir aborder un pays en y travaillant. Parce qu'immédiatement, on est en contact avec des gens qui font le même métier que vous. Et il m'est arrivé d'arriver, je ne sais pas moi, dans ce qui s'appelait la Yougoslavie à l'époque, ou en Hongrie, ou en Italie, et sur une équipe de tournage, de voir ce que faisaient les gens, quelles étaient leurs capacités et leurs spécialités, avant de connaître leur nationalité. Un schtroumpf. Oh, un schtroumpf, mon Dieu, un schtroumpf. Mes coups de gueule. Mon Dieu, vous savez, on dit que le vrai sage meurt d'indignation. Alors, je pense que je suis sur le chemin de la sagesse, parce que je vais mourir un jour, comme nous tous, mais l'indignation est toujours là. Mais je ne suis pas tellement un homme de coup de gueule. Je me mets rarement en colère, ça m'arrive, comme à nous tous. Je crois que je tente plutôt toujours d'aplanir les difficultés, d'arrondir les angles, non pas dans le sens où je m'écrase, entre guillemets, mais de voir comment on peut arranger les choses. Et peut-être que, plutôt que le coup de gueule, la conviction, non pas en imposant, mais en amenant à l'échange de la pensée. Et moi-même, j'essaye de comprendre l'autre, voilà. Alors, oh, Michel, Michel Galabrus, c'est Michel Galabrus, un monstre, mon Dieu. Alors, Michel, Michel est un homme que j'admire comme acteur, que j'aime comme être humain. C'est un homme très étonnant. D'abord, c'est un comédien exceptionnel, on le sait, c'est un grand clown. Mais pendant un moment, il avait ouvert un cours de théâtre. Et j'y venais souvent, parce qu'il me demandait de venir guider ses élèves. Et là, où il n'y avait pas de caméra, pas de micro, personne pour l'entendre, il parlait du théâtre à ses élèves. Et j'ai regretté de ne pas avoir enregistré ses cours. C'était exceptionnel, et exceptionnel de générosité. Et il est aussi d'une générosité en scène, vis-à-vis des autres acteurs, formidable. Parce qu'il sait bien que quand il est en scène, c'est lui la vedette, c'est lui qu'on regarde. Quand il a un comédien avec lui, qu'il a envie de favoriser, parce qu'il sait qu'à ce moment-là, le comédien a une petite scène pour lui, entre guillemets, et bien Galabru, il arrive à se tourner, à se mettre presque de dos. Vous savez, nous autres, les comédiens, tout le monde vous le dira, on est meilleur quand on a des bons partenaires. Plus le partenaire est bon, plus il vous aide, il vous fait la courte échelle perpétuellement, il vous envoie des balles. Moi, je ne joue pas au tennis, mais je crois que si on joue au tennis avec un bon partenaire, on est meilleur. Il n'y a que les mauvais qui ont envie d'avoir des comédiens moins bons qu'eux pour briller au milieu des médiocres. La plupart d'entre nous, 99,9%, ont envie de jouer avec des gens qui vous aident à être meilleurs. Voilà, Galabru, il fait vraiment partie de ces gens-là. Si j'étais une femme, ah, si j'étais une femme, oui, ça m'a souvent préoccupé. D'abord, pour savoir ce que ressentent vraiment les femmes. Les femmes m'ont beaucoup préoccupé en tant qu'homme, beaucoup, et elles ont été plutôt gentilles avec moi. Je leur dois beaucoup, parce que je crois que même sur le plan du travail ou du rapport humain, mais aussi sur le plan du travail, la séduction, on fait un travail de séduction, n'importe comment, en faisant du théâtre. Et évidemment, en ce qui me concerne, c'était plutôt des rapports de séduction avec des comédiennes. C'est rare que je n'ai pas eu, au cours de mes tournages ou de mes tournées, une aventure sentimentale ou sexuelle, et j'ai beaucoup tourné. Donc, si j'étais une femme, il y a une chose qui m'a toujours préoccupé, effectivement, c'est de ressentir ce que sentent les femmes dans l'amour. C'est vrai qu'on dit, dicton populaire, comme ça, que si l'amour était divisé en dix parties, les femmes en auraient neuf et l'homme un. Or, comme je trouve que la partie qu'on a est déjà très importante, je me dis que ça doit être vraiment exceptionnel, donc j'aurais bien voulu connaître ça. Fin. Ah, la fin, oui, ça s'approche. Il y a des lapsus intéressants. Il y a écrit le mot de la fin et j'ai cru voir la mort de la fin. Le mot mort et le mot fin sont effectivement un peu synonymes. Moi, maintenant, je suis quand même plus près du père Lachaise que du conservatoire, selon la formule dans nos métiers. Est-ce que je suis content ? Est-ce que je suis heureux ? Est-ce que j'ai fait tout ce que je voulais ? Non, sûrement pas. Mais, vous savez, quand on tourne, que ce soit pour le cinéma ou la télévision, on fait plusieurs prises et il y en a qui sont bien. Et très, très souvent, le metteur en scène dit, bon, elle était bonne, on la refait. Eh bien, j'aimerais bien qu'on puisse faire ça aussi. Elle était bonne, on la refait.